What's up tout le monde, c'est Le Vrai Sémane! Donc cette vidéo était le menu principal et oui il y a eu un teaser de cette vidéo et c'était ma dernière vidéo comment pimenter votre quarantaine et non une critique sur le coronavirus pour ceux qui l'ont pas vu en ce moment je peux pas vous dire si la vidéo elle a buzzé parce que j'ai pas eu la vidéo dans le fond cette vidéo là je la tourne tout de suite tout de suite après que j'avais fini de monter la vidéo sur le coronavirus donc je sais pas si elle a eu beaucoup de vues je sais pas si ça marche bien en tout cas on va voir au fil de la suite Alors tout le monde c'est Fab du Montage juste pour vous dire que là je viens de parler du vidéo sur le coronavirus mais cette vidéo est jamais sortie parce qu'elle a été bloquée à cause de la musique parce que j'ai utilisé la musique de It Is On par... j'ai oublié son nom mais elle est juste dans Beverly Hills et j'ai utilisé cette musique c'est comme un genre de clip coronavirus parodie un peu mais voilà donc là la vidéo elle a été réclamée par les droits d'auteurs et en plus elle a été bloquée sur tous les territoires donc la vidéo a été malheureusement bloquée donc elle a pas fait de gros succès elle a pas fait de gros boss elle s'échit 2 secondes après sa sortie Donc aujourd'hui ça va être le deuxième Ranked Worst to Best que j'ai fait sur cette chaîne va être sur la triologie Beverly Hills Cup donc comment ça va marcher je vais faire ma petite critique perso des trois films donc je vais les classer du plus pire jusqu'au meilleur donc je pense que vous connaissez le principe ceux qui ont vu ma vidéo sur Quentin Tarantino les films de Quentin Tarantino c'est le même 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 principe je prends tous les films de la franchise donc là il n'y a pas d'exception mais pour les prochaines vidéos parce qu'il va avoir vu que tous les cinémas sont fermés il y a plein de films qui sont annulés il va y avoir beaucoup de vidéos Ranked Worst to Best dans les prochains mois dans les prochaines semaines donc là il va y avoir des exceptions pour les autres vidéos mais pour cette vidéo il n'y a pas d'exception on prend les trois films qui sont sortis donc commençons tout de suite la vidéo vous connaissez les règles c'est parti donc le premier film dans la troisième position j'ai pris Beverly Hills Cup 3 ou le flick de Beverly Hills 3 je vais vous laisser Mohamed Eni dire ce que je pense du film nul 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 sale nul 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 fesse de maïs nul nul fesse de maïs nul nul fesse de maïs voilà ce film c'est comme si tu faisais un gros 2 un gros 2 numéro 2 que tu faisais un numéro 1 dessus que tu mélanges ça puis ça fait une ratatouille de merde voilà ce film c'est vraiment mauvais mais sur tout quasiment tous les points possibles donc celui-là je vais prendre plus de temps pour en parler que les autres mais celui-là men wow quel ratage 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 c'est pas possible donc le film premièrement pourquoi il est pas bon parce que c'est pas un film Beverly Hills Cup c'est pas un film Beverly Hills Cup t'as pas l'ambiance t'as pas la BO marquante t'as pas les acteurs marquants t'as pas la bonne réalisation le script est nul mais nul mais c'est pas possible d'avoir l'imagination de patate pour penser à ce scénario de merde ça n'a aucun sens le seul la seule qualité je vais le dire en premier parce que le reste c'est mauvais la seule qualité c'est ça là j'ai spoilé donc ceux qui ont pas vu le film spoiler à leur temps anyway je pense que tout le monde s'en fout de ce troisième volet d'une franchise juste culte donc quand la mort d'inspecteur Todd survient et bien qu'est-ce que je rapprochais aux deux autres films quand il y a des proches qui mourraient ou étaient grandement blessés c'est qu'Axel avait pas une bonne réaction je trouvais qu'il était genre je vais me venger de mon ami mais quand il y a pas de peine parce que dans celui-là il y a de la peine on voit une scène aussi qu'il y a des émotions même si cette scène est tellement dégueulasse niveau acting ça reste une scène aussi que tu vois qu'il y a de la peine plus qu'il veut se venger donc ça c'est le seul point positif au film sur le reste c'est nul 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 pourtant il y avait l'intention je vois que John Landis donc le réalisateur de ce film avait une bonne intention il voulait faire un bon film d'action mais il se chie sur tous les points sa mise en scène n'est aucunement marquante comparé à Tony Scott pour le deuxième on va en parler tantôt inquiétez-vous pas Eddie Murphy dans ce film est nul je l'ai vraiment pas aimé tu vois qu'il se donne pas à fond en même temps je pense que le film est sorti trop tard t'es plus dans l'ambiance années 80 qui était dans les autres films le film est sorti en 94 et tu vois que ça se ressent c'est un peu triste et tu vois que Eddie Murphy il s'en lance un peu de jouer à Axel Folu et tu vois qu'il s'en bat les couilles de ce troisième volet c'est pas croyable tu le vois qu'il joue un gars super décalé super comique mais qui reste intelligent dans les deux premiers dans celui-là il est juste genre hey je t'ai trouvé ben c'est toi le tout soit je vais te frapper genre comme ça c'est genre give me a break please en tout cas sinon le script c'est de la merde c'est vraiment c'est quel con sur la coke qu'il a dit qu'il a passé ça c'est vraiment non c'est mauvais c'est inimaginable c'est pas bon là pourquoi à Wonderworld pourquoi je sais pas Billy Rosewood un personnage qui était super attaché à dans les autres ici il sert à rien juste pour le fanservice ils m'ont fait en venir mais il sert à rien ils ont même pas fait en venir Taggart puis Bogo Mill passé Taggart et dans une retraite oui mon cul probablement une raison pour que l'acteur a refusé de faire le troisième puis on va inventer une raison pour camoufler c'est ça je trouve que le film est très 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 mauvais c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie et si c'est pas la pire suite ou une des pires suites de films que j'ai jamais vu de ma vie je vous décommande d'écouter Ben Valéoscope 3 si vous connaissez vous avez pas vu les autres et vous n'êtes pas un fan vous allez peut-être accrocher mais sinon vraiment c'était c'était mauvais là je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur ce film là je sais c'est vraiment beaucoup long mais là les autres ça va aller moins moins long ça va être plus deuxième position Ben Valéoscope 2 évidemment donc Ben Valéoscope 2 est très très bon c'est vraiment il mérite pas cette note je pense 45% 47% sur Rotten Tomatoes je mets le screen à quelque part je trouve qu'il mérite pas ça parce que pourtant le film est vraiment bon c'est vraiment un bon film bien chorégraphé c'est une très bonne suite aussi d'ailleurs même les si il y a de quoi que j'aime beaucoup mieux au deuxième qu'au premier c'est la mise en scène de Tony Scott qui est probablement mon Yes Man préféré moi qui aime pas les Yes Man celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il a réalisé Top Gun Days of Thunder et plein d'autres Shadows dont celui-là qui est très très bon il a un côté accès d'action plus réaliste et plus film d'action en même temps ce gars-là est supervisé par deux gros méga producteurs des années 80 de films d'action Dom Simpson et Jerry Brickhammer donc ça fait quand même du bien qu'il soit là pour superviser donc il porte une vraie touche d'action mais pas trop non plus parce que dans la fois on parle de c'est une comédie en tant que telle et là on voit on y a quand même des bonnes actions comme la opening qui est très très bien filmé sinon Eddie Murphy est toujours excellent toujours excellent le rôle il joue parfaitement Axel Foley Axel Foley si tu peux pas avoir Axel Foley sans Eddie Murphy s'il y a un 4 Eddie Murphy doit faire Axel Foley sinon ça marche direct plus sinon Taggart et Billy sont là donc c'est deux personnages que j'aime beaucoup surtout Billy Billy est charismatique puis un côté un peu psychopathe dans le film il fait peur par moment Billy surtout qu'il y a des qui a des scènes aussi des fois il fait vraiment peur mais c'est quand même des bons acteurs j'aime beaucoup ce trio d'acteurs qui est vraiment excellent mais ce film a des défauts malheureusement dont le premier je trouve que l'humour prend un peu trop de place dans celui-là comparé au premier que je parlais tantôt d'entrée de ses instances celui-là je trouve qu'il y a trop d'humour même si l'humour est vraiment bon pour elle j'ai décroché un sourire comparé au troisième qui était vraiment pas drôle celui-là il est drôle il décroche des sourires puis quelques petits rires mais je trouve que l'humour prend un peu trop de place des fois comparé à quelques moments de scénario qui aura pu être développé et le deuxième défaut que j'ai avec le film c'est que le film s'inspire trop du premier tu vois que si t'enlèves l'intrigue c'est quasiment le même film que le premier donc c'est ce que je rapproche beaucoup donc c'est la B.O. de Harold Frantelmeyer Frantelmeyer en tout cas c'est vraiment un bon gars il fait une bonne B.O. dans ce film donc on est dans une vibe années 80 et qui je suis probablement le seul sur la planète terre qui veut voir un jeu rockstar de pas la trilogie on enlève le 3 le 3 c'est le nom mais des deux premiers sous forme de jeu rockstar sous forme de jeu rockstar à la manière de GTA Vice City pour vrai c'est l'extase ça serait le jeu le plus attendu de tous les temps pour moi donc vraiment le 3 le 2 est vraiment bon c'est un bon divertissement c'est comme le même rapport que j'ai avec Kingsman 2 c'est vraiment pas au delà du premier de l'original mais ça vaut quand même le coup c'est une très bonne suite et je vais me le et c'est vraiment un film très regardable première position c'est un de mes films préférés pas un de mes films préférés mais une de mes comédies préférées c'est Beverly Hills Cop premier du nom ce film est juste wow j'ai même aucun défaut sur ce film on va parler d'Eddie Murphy il était je pense dans ces temps là il était pas très connu il nous livre une performance géniale quand il se fâche c'est juste hilarant comment son acting est drôle et quand dans les moments sérieux il sait jouer sérieusement vraiment un maître de la comédie dans ce film il joue parfaitement Axel Foley comme j'ai dit tantôt Axel Foley c'est Eddie Murphy sinon on voit aussi pour la première fois Taggart et Billy donc ces deux acteurs donc ces deux personnages sont vraiment emblématiques dans cette saga surtout Billy donc ces deux personnages prennent un peu moins de place dans le premier mais il reste pareil des bons personnages on les découvre on les trouve intéressants on les connait c'est là qu'on apprend à connaître plein d'autres personnages donc voilà j'aime beaucoup c'est ça la réalisation Martin Brest je sais c'est lui qui a réalisé Glee Glee je pense ou un film avec Ben Affleck et John Ferguson qui n'est pas Aniston mais Lopez que j'ai pas vu mais il paraît que c'est vraiment mauvais mais bon le réel il s'en sort plutôt pas mal mais c'est vraiment ça fait un peu Yes Man la mise en scène c'est pas le côté fort du film il y a une belle réalisation c'est pas Watatatar mais il s'en sort quand même bien je pense que c'est surtout parce qu'il a été supervisé par Don Simpson et Jerry Brighammer encore une fois que ça fait qu'il a beaucoup aidé sinon le script est intelligent c'est une intrigue qui est vraiment intéressante on s'intéresse à l'intrigue au personnage le personnage d'Axel Foley je trouve qu'il est intéressant parce qu'il a un côté décalé mais qui reste un peu qui reste être très intelligent et très surprenant le film est quand même assez surprenant mais voilà sinon on va parler de la BO aussi la BO qui est encore écrite par Harold avec le nom de famille très spéciale qui fait une BO une des meilleures BO que j'ai vu tu te sens baigné dans l'ambiance années 80 même quand je l'ai écouté il y a quelques jours tu te sens baigné par l'ambiance années 80 par cette Vibe qui est vraiment présente qui est vraiment spécifique avec le petit son électro et le son Axel Foley attention on va admirer mes chants cette fameuse chanson connu C'est vraiment hot En plus même Crazy Frog a fait un remake de la chanson qui est très bien en fond� Bref, j'aime beaucoup ce Burberry's Cup, ça va rester une de mes comédies préférées. En plus, les films Body Cop Movie, c'est mon style de comédie préférée. Les bons gars, comme je l'avais vu dans ma vidéo des meilleurs films de la décennie, ils étaient dedans. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Wreck-It-Wars to Best numéro 2 sur la trilogie Burberry's Cup. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Sur ce, on va se voir pour deux autres Wreck-It-Wars to Best qui sont prévus. Donc, un sur Jackass qui est toujours en chantier, en préparation. Et il va y en avoir un sur les films de Sergio Leone. Il manque juste deux films de lui. Donc, il était une fois la Révolution et il était une fois l'Amérique. Et après ça, la vidéo est en chantier. Elle va être en préparation, elle avec. Donc, sur ce, comportez-vous bien, les enfants. Ciao, ciao!